Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 32e épisode, épisode numéro 31. Nous sommes le 11 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour à tous, je suis Hubert Sablonnière, je travaille chez Clever Cloud sur tout ce qui est front-end, mais pas que. Tu es aussi un live twitcher depuis hier soir. Ouais, c'était cool. Je suis aussi accompagné de Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Julien Durillon, je suis développeur et je fais plein de trucs chez Clever Cloud, je suis un des fondateurs de Clever Cloud et en ce moment j'ai l'impression d'être un spof, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on avait dit pourvoyeur de Legacy la dernière fois. C'est ça, mais en ce moment tout le monde veut savoir à quoi ressemble la Legacy et du coup tout le monde me demande à quoi ça ressemble et bref. Julien Durillon est un homme très occupé, nous sommes aussi accompagnés de Cécile Fredfoucault. Bonjour Cécile, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis designeuse chez Talent Labs et une de mes grandes passions de la vie sera sur les design systems. Ouais. Et la typographie. I must confess, je ne sais pas ce qu'est un design system. C'est plutôt de t'entendre en parler régulièrement et malheureusement... Alors, je fais la phrase rapide, un design system c'est une bibliothèque de composants développés et documentés, à la fois techniquement et fonctionnellement. D'accord, je pense que Hubert sera ravi de ça et je pense que nous allons beaucoup en parler cette semaine. On commence tout de suite par un lien qui n'a rien à voir avec les design systems, l'accessibilité et tous les sujets qui sont chers puisque nous avons parlé de Bintray, G-Center, Go Center, Chart Center. Si ça vous parle pas, c'est que vous êtes probablement pas concernés. Mais si vous faites des builds de code Java, Go, Helm, que sais-je encore ? Eh bien, en fait, vous êtes probablement concernés. G-Center, c'est un... Alors, G-Center, attends, je parle pas du style, je parle de Bintray. Bintray est un outil, c'est un repository de binaires. Donc, c'est en gros un endroit où il y a les dépendances des projets que vous voulez builder. Parce que quand vous faites, par exemple, NPM install ou Mavon install ou Go package ou je ne sais quoi. Bref, quand vous buildez des trucs... Il y a un gestionnaire de modules sur Go ou pas, du coup ? Ce n'est pas un troll, j'en fais jamais et je sais qu'à un moment, il n'y en avait pas. Il y en a trois. Ok. Enfin, il y a plusieurs façons de... Bon, écoutez, chez Clever, on supporte le makefile pour Go parce que c'est ce qui est encore de plus simple. Mais bref. Bon, c'était un peu un troll, désolé. Un peu quand même. Et on ne se rend pas compte parce que souvent, c'est assez filet, ça marche très bien. Mais quand on démarre le lancement d'un build, ça va chercher plein d'indépendances sur les internets. Et si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui maintiennent des logiciels, des repositories de binaires, comme par exemple J-Frog qui édite la solution Artifactory et tout un tas d'autres solutions très cool et qui, pendant plusieurs années, ont repéré un bintrait public avec des paquets de Java, donc J-Center, avec du Go, Go Center, avec des Chart Helm, Chart Center et plein d'autres choses. Et tout ceci gratuitement. There is no such thing as a free lunch. Il n'y a pas de choses comme un repas gratuit. À un moment donné, le fritière, ça s'arrête. Ils ne sont pas très... Alors, du coup, la news, c'est que ça va s'arrêter. Ces repositories-là, ces dépôts de binaires, c'est plus facile à dire dépôt de binaires qu'en français. Ces dépôts de binaires vont fermer. Pour certains, il y a une alternative. Typiquement, en J-Center, l'alternative, c'est Maven Central, qui est opéré par un des concurrents d'Artifactory, J-Frog, qui s'appelle Sonatype, avec la solution Nexus. Pour d'autres, il n'y a pas forcément de solution. Nous, on a bien une idée. Vous pouvez démarrer un Nexus ou un Artifactory chez Clever. Mais ça, c'est juste pour vous. Il y a la notion de centralisation qui, malheureusement, sera plus disponible. Le côté un peu choix du repo par défaut. Oui, et puis c'était managé aussi. Et c'était managé par quelqu'un d'autre. Et on rappelle que ça coûte de la tune. Je ne sais plus où a fini le repository NPM, mais il était quand même pas mal sous pression pendant assez longtemps. Qu'est-ce que tu entends par où il a fini ? Qui s'en occupe ? Ah ben, ça a été racheté par Microsoft. Voilà. Ah ben, du coup, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est un peu plus pérenne ? Oui, ils ont un peu d'argent, il paraît. Il paraît. Il paraît. Et d'autres n'ont pas eu cette chance. Ou cette chance, peut-on en placer une chance ? Je ne sais pas. D'autres ne sont pas dans cette situation. Et donc, c'est compliqué. Il y a des dates. Hubert, tu as pris plein de notes sur les dates. Est-ce que tu vas en parler rapidement ? Ouais, alors... On est un peu concerné. On est un peu concerné parce que Clever Tools, l'outil en ligne de commande de Clever Cloud, est packagé dans plein de choses qui sont disponibles sur Bintray. Ouais, c'est ça. Notamment, on distribue des paquets DEB pour les distributions Ubuntu, Debian et compagnie, des paquets RPM pour tout ce qui est... J'allais dire CentOS, je ne sais même plus trop où ça en est, mais Red Hat, Fedora, etc. Et on se sert aussi de Bintray pour les paquets Nuget, pour tout ce qui est Windows. Alors, je me suis rendu compte cette semaine que d'ailleurs, moi, un truc que je lis depuis très longtemps, Nuget, en fait, ça se prononce comme des Nuggets. C'est un nom qui est fait exprès et qui est fun. Du coup, on s'est intéressé particulièrement à ça parce qu'on distribue les binaires de cette manière-là. Et donc, au niveau du calendrier, fin février, donc le 28, on ne pourra plus soumettre de nouvelles choses sur GoCenter, ChartCenter. On ne pourra plus mettre de nouveaux trucs. Alors, j'avoue que moi, je ne connais pas très bien G-Center, GoCenter et ChartCenter. Je connais surtout Bintray. Tu sais dire un peu les différences, Laurent ? Alors, de mon point de vue, c'était la même chose sous un autre nom. C'est juste que G-Center, c'est le miroir Java et GoCenter, c'est le miroir Go. Mais le produit derrière, c'est Artifactory. Et Bintray est une version... Alors, je crois, est une version SaaS de ces produits-là, de Artifactory globalement. À partir du 31 mars 2021, il n'y a plus aucune submission acceptée sur G-Center. À partir de avril, donc ils mettent 12 et 26, ce n'est pas très clair, ils vont commencer à mettre des rappels sur le fait que les services vont disparaître et il y aura des statuts sur Bintray, etc. Et on s'oriente. Donc après, il y a des dates en mai. Je pense que le plus simple, parce que là, on vous cite les détails à l'oral, mais le plus simple, si vous êtes concerné, c'est d'aller voir dans les show notes, on vous partage l'annonce de l'article. Mais après, il y a des échéances en mai et en février 2022, où G-Center ne sera plus du tout disponible pour les non-artifactory clients. Alors, Artifactory, c'est une version de logiciel pas SaaS. Maintenant, il y a probablement un SaaS Artifactory. Le mieux, pour qu'on arrête de dire des conneries, c'est qu'Arnaud Ladrière, qui est un peu le monsieur G-Frog visible en France, un des messieurs visibles en France chez G-Frog, nous fasse soit un crowdcast, soit décide de passer nous voir et nous expliquer tout ça. Carrément, ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce qui les a motivés à... Enfin, c'est un peu évoqué dans l'article, mais à arrêter ça, etc. Ce serait, à mon avis, assez intéressant. Si, il a le droit d'en parler, c'est toujours la question. Mais donc, si vous êtes concerné, allez voir l'article et regardez un peu. Ils sont assez évasifs sur les raisons. J'ai été voir sur Twitter, je n'ai pas forcément trouvé grand-chose, donc nous verrons. Un avis, tous les deux, Julien, Cécile ? Non, pas d'avis. Pas d'avis. Eh bien, nous allons passer au lien suivant. Une autre... Alors, c'est deux nouvelles en une, puisque c'est un blog sur le... Un post sur le blog de Docker par Justin Corbach pour annoncer la donation de la Docker Distribution à la CNCF. Alors, deux nouvelles en une. Justin Corbach, le nouveau CTO de Docker que vous connaissez peut-être parce que je ne sais pas ce qu'il faisait avant. Il me semble qu'il est assez connu. J'ai oublié ce qu'il faisait avant. Bon, ce n'était pas grave. Vous pourrez vous renseigner vous-même. C'est mâche. Il faut que je prenne des notes. Ils ont bougé... Enfin, ils ont bougé... Ils ont donné la distribution. Donc, la Docker Distrib, c'est le... Le... OCI Registry de référence. En gros, c'est le registri de référence pour gérer des images Docker. Donc, le registri au même sens que... On vient de parler de dépôt de binaires. Quand on fait un Docker Pool, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui opère un repo pour que vous puissiez aller récupérer ces trucs-là. En l'occurrence, Docker, qui, on le rappelle, il y a quelques temps, avait annoncé des limitations d'utilisation. Parce qu'à un moment donné, il faut... such thing as a free launch again. Donc, voilà. Du coup, si je reformule, Laurent, depuis longtemps, si je veux héberger des images Docker, je peux utiliser et installer et déployer quelque part Docker Distribution. Je crois que ça n'avait pas ce nom-là au début, mais... Ouais, en compte, c'est le Docker Registry. Un registri d'images. Et c'est, en fait, ce qu'il y a derrière Docker Hub, qui est celui qui est public et gratuit, mais dont les règles ont évolué récemment. Et donc ça, ce projet open source-là, il part à la CNCF, ça. Il part à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Fondation, n'est-ce pas ? Ouais. Qui regroupe tout un tas de l'écosystème cloud native. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire cloud native, mais globalement, ça correspond à Kubernetes et tous ses potes. En gros, en très, très gros. Donc, vous avez du service mesh, vous avez de la métrologie, vous avez plein de choses. Et ce qui est intéressant dans les raisons qu'il mentionne, il y a pas mal de contributeurs, en fait, à Docker Distribution, parce que c'est utilisé par plein d'autres boîtes. Sur Twitter, il parlait de, je crois, Mozilla, GitLab et d'autres. Et d'autres. Et le but de le filier à la CNCF, DigitalOcean, GitHub, Mirantis. Pardon. Non, vas-y, ça fait un paquet de contributeurs et d'utilisateurs. Et la CNCF, entre guillemets, c'est une bonne maison neutre pour gérer tout ça et permettre à plein de gens de contribuer et d'aller faire vie sur ce truc-là. Je trouve ça intéressant comme décision dans le sens où se dire que Docker a probablement abandonné l'idée de faire du business avec le registrier qui est le hub. On dirait, je ne sais pas. On dirait, ce qui semblait quand même être une source de pognon de revenus pour tous les gens qui faisaient du revenu autour de Docker, qui n'ont jamais été Docker, à savoir Red Hat avec Quay et Artifactory justement et d'autres. du coup, ça veut dire que Docker a prévu de faire autre chose. Probablement. Quoi ? Je ne sais pas. Tant qu'il s'agit de cramer l'argent des VCs, ils ont toujours plein d'idées chez Docker. Allez ! C'est gratos. Surtout, ils en ont moins qu'avant. Je te rappelle qu'en plus, ça a été vendu à la découpe justement une partie de Docker à finir chez Mirantis. Ça manquait d'un jingle, Laurent. Je n'ai pas de jingle. J'ai une sandboard maintenant. Je peux inviter Guillaume Laforge parce que maintenant je peux faire des choses comme ça. Guillaume, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Il nous faudra indigner le premier temps. Guillaume Laforge, c'est un des cast coders et il fait des blagues. Et on l'aime bien. Il est cool. Et on l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. C'était l'annonce podcast de la semaine, du mois, de l'année. J'ai eu une sandboard. Et c'était l'annonce Docker. On passe sans aucune transition parce que là, vraiment, il faut se lever tôt le matin. Ah si, en vrai. Oh, attends. Attention, transition. Attention. Non, c'est pas possible. Non, là, vraiment, c'est compliqué. Je voulais parler d'utilisabilité et je voulais dire que Docker avait quand même globalement, on peut penser ce qu'on veut, mais révolutionné l'expérience développeur, donc la developer experience, ce qui est une forme du X comme une autre, l'utilisabilité de nous, développeurs. mais ce n'est pas un lien sur l'utilisabilité, c'est un lien sur les couleurs. Ouais, je sors les rames. C'est un lien sur Pantone. Vous savez, les gens qui font des échéanciers. Si vous regardez sur YouTube, ce site vient de sortir son échéancier Pantone. Alors attention, j'en ai même deux. Oh, le budget. Alors, pour la petite anecdote, c'est un cadeau qu'un de mes collègues m'a fait, qu'il traînait ça dans sa cave depuis des années. Alors, si quelqu'un a changé de tapisserie ou a fait des travaux dans sa maison et a eu besoin de choisir la couleur de quelque chose, en général, il y a un échéancier et ça, c'est l'échéancier de référence. Je pense que Cécile va nous en parler beaucoup plus, ce qui sont des couleurs annuelles et c'est sorti récemment. Alors, pour expliquer ce que l'article parle des couleurs Pantone, Pantone, c'est une entreprise qui est, je ne sais pas, qui est très très vieille et eux, en fait, ils éditent l'encre qu'ils utilisaient pour l'impression. Donc, ils ont le fameux nuancier, le même que pour le peintre sur lequel toutes les couleurs sont référencées qu'on peut imprimer en Pantone. Pantone, je ne vais pas expliquer tout de suite ce que c'est l'impression, mais c'est une couleur qu'on ne fabrique pas, que l'imprimeur ne fabrique pas, qu'il reçoit déjà toute faite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, si vous avez décidé que la couleur de votre logo, c'est le Pantone 74-73M, le chat. Voilà. Du coup, votre logo, si vous utilisez un Potom, sera toujours exactement de cette couleur-là, peu importe le papier, etc. Contrairement, si on le fait en quadrichromie, donc en mélangeant des couleurs, on est beaucoup moins sûr d'arriver au résultat. Et c'est aussi un coût beaucoup plus important d'imprimer en couleur Pantone. Et ça qui est intéressant dans le blog, c'est qu'on a tendance à oublier que dans le monde du... dans ce monde-là, il y a le print et il y a le web. Et on a tendance à oublier le print et il y a beaucoup de gens qui font ton métier qui viennent du print ou qui ont la double compétence et qui, d'ailleurs, parfois sont un peu tristes de faire que du web et plus de print. C'est ça. Exactement. Et Pantone, tous les ans, en fait, ils élisent la couleur Pantone de l'année. Donc, il y a quelques années, on a eu, par exemple, c'est en 2018, on a eu ultraviolet. Donc, c'était un violet hyper franc. Et en cas exceptionnel, pour 2020, ils ont sorti deux couleurs, un jaune un peu citron et un gris. C'était lié à toute... à la tristesse et à l'espoir, on va dire, de l'année 2020-2021. Et comme tous les ans, ce qui se passe, c'est que, comme tout nouveau truc qui sort, tout le monde est super content, on va appliquer ces couleurs et on va les mettre sur nos interfaces. C'est bêtement la tendance. Voilà. Donc, l'idée des couleurs pantone, ce n'est pas de les appliquer, mais ça donne une idée un petit peu des tons, des tendances qui vont arriver. Voilà, c'est vraiment de la tendance. Et cet article-là, ce qui est intéressant, c'est Geoffrey Croft, lui, c'est ça son nom de famille. Alors, lui, c'est un designer qui bosse notamment en spécialité en design system. Et il explique un petit peu dans son article comment lui, il travaille, il a essayé de marier ces pantones-là dans une interface en respectant les règles d'accessibilité en termes de contraste. Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez que ces deux couleurs-là, l'une avec l'autre, en termes de contraste, on n'est vraiment pas sur du suffisant. Ça, ce n'est pas du tout lisible. comme il explique, c'est 2.2, ce qui est normalement, on est à minimum à 3.5 ou 7. Je ne savais pas qu'il y avait une échelle et en fait, il explique l'échelle. Et si vous allez voir dans le blog, il y a les images avec les superpositions des couleurs, genre le texte jaune sur le fond gris ou le texte gris sur le fond jaune et c'est dégueulasse. Voilà, c'est valisé. Et la même chose si vous utilisez du noir, du blanc par exemple, sur le fond jaune ou sur le fond blanc. Voilà. Et qu'on regarde aujourd'hui sur beaucoup d'applications de sites, les contrastes, ce n'est vraiment pas ouf. Ce n'est vraiment pas lisible. Alors, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il explique vraiment son process pour choisir des couleurs pour qu'il respecte à la fois un univers et des problématiques d'accessibilité qui sont vraiment le nerf de la guerre quand on choisit des couleurs ou de la typographie. C'est sûr que, tu vois, typiquement, l'accessibilité, quand tu m'en parles, je pense essentiellement au monde physique et en tant que dev, je n'ai pas forcément de formation. je n'ai pas forcément au moment de jamais parler à l'école, tu vois. Et on s'imagine que ça va être pour les aveugles, les sourmets, les choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Et je ne pensais pas du tout que les couleurs rentraient à ce point-là dans ce sujet. C'est tout un spectre. Moi, l'exemple que j'aime bien utiliser quand on parle de contraste de couleurs d'accessibilité, souvent, on parle du téléphone, par exemple, en pleine lumière où il y a trop. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les fameuses preses sur vidéoprojecteur. Et qu'il y a un peu trop de lumière, que ça devient illisible parce que les contrastes sont... Et on a tous subi ça. Donc, c'est vraiment là où on se rend compte que les pratiques de contraste, ça ne concerne pas que des personnes qui sont déficients visuellement, ça concerne vraiment tout le monde. Oui, il y a toute une période où ça devenait la mode de faire des présentations avec un fond noir et un peu de texte blanc. Potentiellement, tu trouvais des polices un peu sympas sur Mac qui sont très fines, élégantes. T'arrivais dans une salle avec un projecteur qui faisait à peine 1024 pixels de large avec un peu trop de lumière et bim, on ne voit plus rien. Alors que sur ton Mac, ça rendait super bien. C'est exactement ça le problème. Et du coup, dans l'article, tu disais, Cécile ? Alors lui, ce qu'il explique justement comment il choisit ses palettes de couleurs, donc, il utilise des outils. En fait, ce qu'il va voir, c'est qu'il va prendre chaque couleur et il va regarder les contrastes qui vont avec Arnaud. On a des plugins. Moi, ce que j'utilise pour checker notamment les contrastes, c'est les DevTools de Chrome qui permettent ça et qui permettent justement de proposer des couleurs et des contrastes suffisants. Je ne sais pas si vous... Peut-être Hubert, tu les connais, tu as utilisé. Oui, alors moi, je ne développe pas beaucoup avec Chrome. Je vais souvent le sortir sur de l'analyse de PerfJS. Mais dans l'onglet accessibilité, dans les DevTools de Firefox, tu as ça aussi. Oui, c'est pareil. Tu as le ratio de contraste, si je ne dis pas de bêtises. Alors, après, il peut y avoir quelques pièges, mais en général, il le prend entre l'attribut color pour le texte et le background color. Je me suis toujours demandé s'il arrivait à se débrouiller, s'il y avait un dégradé ou des trucs comme ça. Je ne pense pas qu'il sache le faire quand c'est une background image. Mais c'est vrai que c'est déjà un super indicateur de voir si on ne fait pas n'importe quoi. Et on parle souvent quand on parle de contraste des couleurs du texte avec le fond. Mais ce qu'il faut voir également, c'est les couleurs entre elles. L'exemple qui est assez bien fait, si vous regardez Google Maps, les couleurs qui indiquent les embouteillages. vous avez le trait, le vert, le orange et le rouge. Même si vous êtes daltonien, ces couleurs, vous allez réussir, elles sont suffisamment contrastées les unes avec les autres pour pouvoir justement les différencier. Donc, on voit l'embouteillage. L'accessibilité, en fait, les contrastes, ce n'est vraiment pas que le texte avec le fond, c'est aussi les couleurs entre elles. Après, si elles n'ont pas d'importance en termes de sémantique ou d'information, ce n'est pas grave. Mais à partir du moment où elles sont porteuses d'informations, il faut faire super attention. Quelque chose qui n'est pas porteur d'informations sur le voipa, ce n'est pas grave. J'ai passé beaucoup trop de temps à jouer avec un des outils qu'il a mis dans le blog où c'est le moment intelligence artificielle washing où tu as un site, tu peux générer des palettes grâce à l'intelligence artificielle. Indépendamment de ce truc d'IA, c'est hyper rigolo. J'ai mis la couleur du logo Clever au milieu et tu peux le loquer une couleur, il va générer les couleurs de la palette autour de celle que tu as choisie. En dessous, tu as une page de garde où tu peux voir ce que ça rendrait avec la couleur primary pour le bouton call to action, la couleur secondaire, etc. c'est hyper amusant et j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. C'est très cool. Color Mine ? Je ne sais plus. Color Mine ? Celui-là ? Parce que moi, via son article, j'ai découvert Leonardo. Autant des outils comme ça, j'en ai testé plein. Mais celui-là, je le trouve plutôt cool. Oui, c'est Color Mine. Après moi, je sais que je n'utilise jamais d'outils pour choisir des palettes de couleurs. Je le fais vraiment entre guillemets à l'ancienne de manière très méthodologique. D'abord, je me fais un mind map pour savoir parce qu'en fait, le choix d'une couleur a un sens sémantique et veut dire quelque chose. Donc, générer quelque chose automatiquement pour quelque chose qui est censé transmettre des émotions, je trouve que c'est un peu antinomique. Et culturel aussi, j'imagine ? Une couleur n'a pas forcément la même référence ou la même transmet la même émotion suivant la culture que tu as ? Il y a ça. Après, dans nos cultures, on a ça assez, on va dire, les cibles, moi en tant que designeuse, les cibles de mes utilisateurs culturellement sont les mêmes que moi. Ça reste... C'était l'époque où toutes les interfaces d'administration d'outils cloud avaient été refaites en bleu nuit pour calmer les gens. Et pas en rouge fluo comme il y avait eu pendant un temps. Et Cécile, toi tu vois bien les couleurs, tu n'as pas de... Oui. Alors, je n'ai pas de souci. Alors, sans mes lunettes, je vois flou. Mais ça, c'est un autre problème. Mais je vois bien les couleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pose la question autour de nous du nombre de personnes justement qui sont daltoniens. présents. Et en fait, c'est pour ça que je te pose cette question-là parce que moi, je vais avoir tendance à m'aider de ce genre d'outils de palette pour sur une roue de couleurs aller tester des complémentaires, des triades, etc. Ce côté logique, mathématique des couleurs m'aide, on va dire, me donne un peu une canne pour marcher, m'aide à voir si je ne fais pas trop de... Comment dire ? Je ne dis pas à l'outil, donne-moi des belles couleurs et il me donne des belles couleurs. C'est loin d'être aussi simple. Mais c'est un petit soutien de... Un petit soutien, quoi. Quand ce n'est pas ton métier, c'est quand même plus pratique d'avoir un outil comme ça alors que c'est littéralement complètement ton taf et tout de suite... Oui, mais après, c'est un vrai métier. Moi, ce que je fais, c'est... C'est ça. Puis même le choix de couleurs, il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur tout ce qui est de la psychologie de la couleur. C'est la chose que j'ai étudiée surtout quand j'étais étudiante, du coup. Ce qui est lourd. Voilà. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper complexe et vraiment la couleur a un impact sur l'émotion. Oui. Alors, c'est marrant. Il parle de la palette Aviary qui part du jaune et du gris de Pantone. Alors moi, je me suis amusé à l'utiliser pour l'habillage de mes scènes OBS pour ma chaîne Twitch. Et c'est marrant parce que j'ai mis le fond, le fameux bleu qui a une petite teinte un peu violette. Bon, après, moi, je vois ce que je vois, vous me dites. C'est quoi ? Il faut que tu donnes son nom. Alors, attendez, le nom Pantone. C'est la toute première couleur. C'est le Skydiver. Et j'ai pas mal utilisé le Skydiver, le Illuminating, le Fruit Dove. Fruit Dove, il y a une espèce de... de rose, je sais pas comment le dire. Framboise. Ouais, voilà. Et c'est vrai que quand je les ai utilisés, j'ai essayé de mettre telle couleur de texte par-dessus un tel et j'ai essayé de voir ce qui marchait. Et si j'avais eu le tableau qu'il a... Alors, je pense qu'il l'a créé lui-même, je sais pas trop qu'il y a à la fin. Donc, il faut vraiment ouvrir la page. Les auditeurs, je vous le suggère. Il va faire un croisement entre chaque couleur de la palette combiné avec chaque autre couleur de la palette en mode... Soit c'est de la couleur de fond, soit c'est de la couleur de texte et à chaque fois, il met le ratio de couleurs. Et c'est... Visuellement, ça aide beaucoup. C'est vraiment cool. Et je parlais de design system au début. Ça, de plus en plus dans les design systems, on retrouve en termes de couleurs ces genres de tableaux, d'outils qui est vraiment cool à avoir. Carrément. Et avec une notion de... Tu peux peut-être nous parler de design token ? Je ne sais pas si c'est un truc... Alors, je ne suis pas spécialiste trop en design token. Non, non, je te avouerai que je ne mets pas... Ok, non, merde. C'est une question piège, désolé. Non, je ne peux... Ok. Moi, je ne sais pas en parler sans dire des bêtises, donc je me demandais... Les problèmes des design tokens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il n'y a pas vraiment des gens qui... On a très peu de définition. Qui en font... Ouais, ok. Ici. En tout cas, l'article est vraiment... Enfin, qu'on s'y connaisse ou pas, je trouve, il vient vraiment vous guider étape par étape dans la démarche qu'il a d'analyser les contrastes et les palettes, quoi. C'est plutôt cool. Et puis, la personne est très sympa, donc... Ouais, carrément. Suivez-le sur Twitter. On mettra un petit lien. Du coup, le dark theme, ça rentre dans ses considérations. La notion de dark theme... Dark mode, tu veux dire ? Ouais. Ouais, dark mode, dark theme. On parle d'accessibilité. Est-ce que tu penses aux gens qui se réveillent la nuit parce qu'ils sont d'astreinte et on apparaît dans un podcast il y a deux ou trois semaines ? Mais même le dark mode, maintenant, sur les applications, c'est un peu de l'obliger d'y penser parce que de toute façon, nos OS l'intègrent. Donc, par exemple, si je suis sur Mac, il y a l'option où je peux mettre mon OS en dark theme. Donc, les applications, normalement, ça adapte également. Donc, si c'est pas pensé, le dark mode n'est pas pensé, ça ferait tout de suite too much. Après, faire attention parce que le dark mode, en fait, faire des changements de thème, c'est pas simplement on va prendre toutes les couleurs et on va les passer en noir. C'est un travail pour avoir bossé sur cette problématique-là. Il faut recréer toute une palette, il faut rechanger chaque composant unitairement. Donc, c'est un travail de titan. Et d'où tout l'intérêt aussi du design system et d'avoir une vraie réflexion d'un point de vue de nommage, etc. Hashtag, c'est un vrai métier. C'est vrai qu'on a un peu galéré. On a ça sur notre documentation où on a eu quand même des glitchs, enfin, même encore un peu qui sont deux, trois couleurs qui sont incroyables, incroyables sur la doc. Celle-ci, il est bien au courant parce que je l'ai un peu emmerdé avec ça. Et même nos outils internes qui, justement, pour les gens qui doivent se réveiller en pleine nuit pour aller corriger un problème, on a un dark mode mais qui a été fait un peu à l'arrache et effectivement, c'est un boulot de changer les couleurs. Ce n'est pas juste inverser le noir et le blanc. C'est rechoisir une palette de couleurs qui fonctionne. Et l'appliquer exactement comme il faut sur chaque composant. C'est ça. Alors, Cécile, bouge-toi les oreilles mais notre fameuse interface d'administration que les gens ont besoin de voir potentiellement quand ils sont d'astreinte et qu'il fait nuit et qu'ils se réveillent, utilise certains composants que j'ai designés qui n'ont pas encore été pensés en dark mode et donc le dark mode du pauvre actuellement pour ces quelques composants, c'est un filtre invert 100%, un truc comme ça qui inverse toutes les couleurs. Donc, clairement, ce n'est pas comment dire, c'est le dark mode du très très pauvre. Ça remplit une partie du boulot mais c'est juste nul. Ce n'est pas très joli. Instant confession. malheureusement. On ne va pas t'en vouloir. Ok, si vous n'avez plus rien à dire sur le sujet, nous allons passer au lien suivant. On passe au lien suivant ? Oui, d'accord ? Yes. Alors, on passe au lien suivant, c'est la lutine du web que je ne connaissais pas, ceci était très très cool et c'est un article vraiment fouillé, furrow, complet sur le mensonge que peut parfois représenter un petit logo qui dit ce site est accessible et en fait, c'est la méthode couée de l'accessibilité, genre tu mets un logo et tu dis, oui, ça y est, c'est bon et en fait, non. Oui, du coup, j'ai découvert, alors j'ai découvert, j'ai découvert ce blog il y a quelques mois, il y a déjà plus de quelques temps et je l'ai redécouvert au mois de décembre parce que j'ai fait une présentation, j'ai préparé une présentation sur l'accessibilité, si ça vous intéresse, elle fait 200 slides. Ça nous intéresse. Voilà. Elle est en ligne ? On peut mettre le lien et partager ? Je peux vous filer, elle est sur mon drive mais je peux filer le lien et du coup, chercher justement et en fait, à ce moment-là, il y a également pas mal de tweets qui sont sortis sur un, je ne sais plus, alors le ministre, je crois que c'est le ministre de, j'ai oublié son nom, son petit nom. Ah oui, Cédric O, voilà. Ah oui, oui. Voilà, le fameux ministre du numérique, c'est ça ? Oui. Qui a fait un tweet qui disait que ce matin, aux côtés de showroom privé pour le lancement de Facility, donc Facility, c'est notamment le sujet de l'article qui est une surcouche d'accessibilité, il dit que Facility permettra de rendre son site accessible aux personnes en situation de handicap et en gros, ils ont, et là, il y a eu un espèce de lever de bouclier sur Twitter en disant que c'était un n'importe quoi, c'était du mensonge et que c'était même, ça empirait des problématiques d'accessibilité et qui renvoyait justement, c'est pour ça que la lutine du web, elle a notamment écrit cet article, je suppose. Ouais, moi je me souviens parce que Julie, je la suis sur Twitter et à l'époque, elle avait fait mais c'est quoi ces histoires ? Elle était révoltée, c'est pas le bon terme, enfin elle était énervée contre ces trucs-là et j'essaye de trouver la date de l'article, je crois qu'elle l'a écrit à peu près. Elle l'a écrit quasiment au même moment et même moi, je vois que... Ah non, celui-là, il date du 2 mars, ouais, ok, voilà. Et moi, il y a quelques temps, peu de temps avant, j'avais assisté à un meet-up justement sur l'accessibilité, un meet-up de designers et cette entreprise facilitée a été invitée pour justement parler et de dire à quel point ça permettait de rendre, de résoudre tous vos problèmes d'accessibilité. Donc, c'est un peu... Donc, c'est un peu... Alors l'article, c'est pas juste que cracher sur l'outil, mais ce qui est super... Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique vraiment que l'accessibilité, c'est pas un... c'est pas quelque chose qu'on va faire à la fin, c'est pas une surcouche qu'on va rajouter à la fin parce qu'on a un petit peu de temps, parce qu'on a un peu de bugé ou on trouve ça marrant. C'est... Ça marche pas comme ça, ça ne marche que si c'est vraiment pris dès le départ, au tout début du développement et que rien de magique ne rendra un site accessible. Et justement, le citoyen parle, le ventre privé, je suis allée jeter un coup d'œil. J'ai... En acte, ce qui est assez drôle, c'est qu'on met le... En utilisant, du coup, les dev tools sur l'accessibilité, on a un rapport d'accessibilité et une fois qui est horrible, qui est clairement dans le rouge et une fois qu'on active le fameux plugin, on régénère le rapport, le rapport est même pire. Ah ouais, quand même. Voilà. C'est-à-dire que... Sur les outils de scoring, je sais qu'il y a Axe, il y en a d'autres. Parfois, tu vas avoir des choses où il te dit que c'est bien fait alors que dans les détails, c'est pas si bien. Enfin, c'est toujours un peu limité, mais si en plus, ils n'arrivent même pas à augmenter le score, c'est chaud. Voilà. Surtout que le score qui sort du coup des dev tools de Chrome, ça prend en compte très très peu de choses, en fait, vraiment des trucs très basiques. Donc, à partir de... Si vous mettez votre URL dans l'outil de W3C, justement, qui audite l'HTML de votre application, ça va sortir, mais il y a une catastrophe. Alors que vous êtes plutôt autour des 90-100. Moi, j'aime bien que sur la fin de l'article, elle dit un peu c'est quoi la vraie solution pour rendre les sites accessibles. Et hashtag, c'est un vrai métier. Donc, la première étape, c'est surtout quand on réalise un projet depuis zéro, se faire accompagner dès le début, prendre en compte l'accessibilité à chaque étape, prévoir un budget, réaliser des maquettes ergonomiques et graphiques en respectant les règles d'accessibilité. Je ne vais pas tout vous lire, mais lisez cet article juste pour... Bon, déjà, comprendre en quoi ces solutions sont limitées et comment... Parce que ce n'est pas juste que je clique sur un bouton et ça marche, c'est un vrai sujet. Et les experts... Moi, quand je vois le niveau d'expertise qu'il faut pour comprendre tous ces tenants et aboutissants, c'est impressionnant. Donc, il faut faire appel à des pros, comme d'hab. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et souvent, c'est la grosse problématique de l'accessibilité. Je sais que c'est un peu un combat que j'essaye un peu au quotidien. Je saoule un peu mes collègues avec ça. Pourtant, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais ça m'intéresse. C'est vraiment l'évangélisation, faire comprendre l'intérêt et que ce n'est pas l'accessibilité, ce n'est pas pour trois pauvres personnes au fin fond de nulle part. Ça concerne tout le monde. C'est presque 20% de la population française référencée souffre de problèmes de handicap. Donc, on est... Quel qu'il soit. C'est énorme, 20%. Souvent, surtout sur des applications, déjà, on galère à capter des utilisateurs. Oui. Si sur le peu d'utilisateurs que vous avez, vous dites à 20% qu'on ne veut pas de vous, ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas ouf. Et donc, c'est vraiment se faire comprendre que c'est important pour après mettre en place... Il ne faut que ça ne soit pas porté uniquement par une personne, mais il faut que ça soit porté par l'intégralité. Puis, si l'accessibilité, c'est prêt en fin de process, une fois que votre application est en prod, que ça fait 10 ans qu'elle existe, si normalement non, ça ne sert à rien. Il y a un petit parallèle avec la sécurité, en fait. La sécurité, ce n'est pas le truc que tu rajoutes à la fin de ton projet en mode, mon projet, il marche, maintenant, je vais le sécuriser. Tu arrives à des résultats assez limités, alors que si tu le prends en compte dès le départ et à chaque étape de la conception avec des experts, tu arrives à une solution qui est vraiment sécurisée. Et du coup, pour revenir au cœur de l'article qui parlait des surcouches d'accessibilité, en fait, ce que font ces surcouches, c'est vous l'activez, vous dites que vous souffrez de tel ou tel handicap et il va réagencer l'application vis-à-vis de votre handicap. Donc, par exemple, grossir tout, etc. Donc, il faut que ça implique que votre HTML soit correct, ce qui n'est pas du tout le cas globalement. Voilà, oui. Mon ami la div. alors déjà, ça ne fonctionne pas toujours très bien et le souci aussi de ça, c'est que c'est très caché. Facility, c'est un petit bouton mais il faut savoir déjà qu'il existe donc il faut le trouver. Pour venir avant de priver, j'avais cherché, je crois que j'avais fait au moins 4 ou 5 clics pour le trouver. Il avait fallu que je sache qu'il existe et que je comprenne, etc. donc rien que même l'outil, même s'il est implémenté correctement sur une application qui est déjà accessible, c'est complexe d'utiliser. Un autre exemple de surcouches, alors ce n'est pas du tout lié avec ces outils-là mais c'est le même principe, c'est sur Trello. Oui. Trello, tu as les petits... Tu as du colorblind ou... Alors, c'est les petites étiquettes, elles sont de couleur et vous pouvez activer justement, avoir des... des motifs sur... Alors moi, je l'active par exemple. Moi, je l'active parce que je trouve ça cool mais moi, ce que je... Mais en fait, déjà, il faut savoir que ça existe. Oui. Donc, je ne sais pas comment tu as le su, toi, que ça existait. Bah, plus qu'avant, depuis que ça commence à venir, ce genre de choses, je vais voir dans les options. Je ne suis pas genre un nouvel outil, est-ce qu'ils ont un mode colorblind ? Mais, ça devient plus fréquent donc maintenant, je vais un peu regarder particulièrement si ça me gêne. Et je crois que Trello, il y a deux bleus qui me... Je suis là, attends, c'est lequel ? Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu tout un article, je crois, sur le mode colorblind friendly de Among Us aussi, je crois, récemment. Et moi, je l'ai eu dans un jeu Switch que j'utilisais, je ne sais même plus si c'est Mini Metro ou un autre, où, ouais, ils ont ce mode-là et ce que je trouve cool dans Trello, c'est que ce n'est pas un changement de couleur, c'est... Il y a des motifs un peu comme... Alors, s'il y a des personnes pas très jeunes dans le podcast un peu comme moi, enfin, pas très jeunes, qui se souviennent quand on avait un prof qui projetait... Tu viens de te mettre à dos de tous les gens qui étaient plus âgés que toi, je crois. Ouais, c'est ça. Non, mais si vous vous souvenez le prof d'Histoire-Géo qui projette une carte de l'Europe avec un transparent, bah, c'était noir et blanc, quoi. donc chaque légende, ce n'était pas des couleurs, c'était un quadrillage horizontal, vertical, croisé, à motifs, machin. Et finalement, Trello, c'est un système un peu simplifié dans ce genre-là, c'est marrant. J'ai découvert ça dans un jeu de société, d'ailleurs, où à un moment, on avait des jetons de couleurs et ils avaient le mode Colorblind qui était des stickers qui étaient vendus, je ne sais plus, enfin, qui étaient présents dans la boîte du jeu de société, mais il fallait que tu prennes chaque sticker avec justement les différents, comment ça s'appelle, les différents, les dessins dessus, quoi, les motifs pour aller les coller sur les jetons pour justement rajouter le côté accessibilité dans le truc. Non, mais je trouve ça assez cool et ce que je trouve dommage, c'est que ce type d'affichage ne soit pas par défaut, en fait, que ça n'a pas été inversé plutôt que forcer les gens à devoir l'activer et faire l'inverse, forcer les gens à le désactiver. Et c'est aussi que je reproche à toutes ces sortes de surcouches, c'est que c'est juste rajouter une... Ce qu'elles rajoutent, c'est rajouter quelque chose parce que, à main, c'est vrai, on pense à vous, on pense à tout le monde, mais sans y penser dès le départ dans le produit de manière intrinsèque. C'est surtout que si tu as envie d'être indépendant, c'est compliqué si les icônes ne sont pas assez grosses ou le texte n'est pas assez gros, il faut que tu demandes à quelqu'un de la setup pour toi. Et il n'y a pas forcément quelqu'un à disponible plus le temps et ça dépend de la vie des gens et bref, ce n'est pas forcément très cool. Et ce que j'aime bien dans tous ces articles-là, c'est que tout ce que beaucoup de gens prennent comme de l'attention au détail, en fait, ce n'est pas un détail, c'est vraiment de l'accessibilité. Et Cécile, je ne sais pas comment tu fais pour vendre ça entre guillemets en sprint le temps que tu vas passer à faire ces choses-là à un client et lui faire comprendre que non, ce n'est pas du détail, c'est normal et c'est hyper important. Alors, ce qui est horrible, ce qui est d'autant plus énervant pour moi ou toute personne qui s'intéresse à ces sujets-là, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va demander une charge supplémentaire. Sur beaucoup de choses qui sont liées à l'accessibilité, c'est juste faire les choses correctement. Ce n'est pas un truc con, mettre une balise button plutôt qu'une div pour un bouton, ce n'est pas quelque chose qui va... Aussi, tu vas taper plus de lettres. On n'est pas sur des choses qu'on est censé vendre ou qu'ils vont prendre un temps supplémentaire. C'est juste des choses comme checker un contraste de couleurs, ce n'est pas quelque chose qui va demander un effort supplémentaire. Alors si, ça va te demander 5 minutes de plus, mais ce n'est pas du temps de développement. Je n'utilise que des balises B pour gagner du temps. Inquiète. C'est des trucs... Ça demande de l'éducation, ça demande d'éduquer les devs. Et ce n'est pas la faute des développeurs. Moi, je ne pense pas à ça. J'avais lu justement quand j'ai fait mes 200 slides, un rapport qui avait commandé je ne sais plus quel ministère sur l'accessibilité, il disait qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Je crois qu'il y a à peine 15% des gens qui ont été interviewés dans le rapport qui disent qu'ils pensent avoir une formation à peu près correcte sur ces sujets-là. Donc, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas faire les choses s'il ne le sait pas. Carrément. Moi, en l'occurrence, tu vois, j'ai fait une école d'ingénieur en dev et puis sur tout ce qui est web, je me suis un peu auto-formé parce qu'on n'avait pas des cours spécialisés là-dessus. Mais je n'ai jamais vraiment eu de cours pensé-produit, pensé-utilisateur. J'ai eu des cours d'algorithmie, des trucs comme ça. Et je crois savoir que Mathieu, mon alternant, a eu récemment des trucs sur l'expérience utilisateur et on leur a parlé un peu d'accessibilité aussi et je trouve ça cool que dans ce genre de formation, on t'y sensibilise parce que si tu n'as aucun handicap et qu'en plus, tu n'as aucun ami dans ton entourage et que tu ne t'ouvres pas à la diversité et que tu ne t'y intéresses pas, tu restes dans ton monde de quoi ? Le gris sur gris, on voit très bien. Ce qui est valable pour les développeurs sont également valables puisqu'on parle des développeurs depuis tout à l'heure mais moi, je suis designeuse et il y a plein de designers dans mon entourage où je peux voir qui n'ont pas connaissance réellement des problématiques d'accessibilité. Mais c'est marrant parce que moi, je me suis toujours mis en tête que si ça faisait partie de ce que vous savez plutôt les profils des designers alors que pas forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. Même l'ergonomie pure. Oui, c'est encore une discipline. C'est ce que l'accessibilité et l'ergonomie pure sont vraiment très liés. Il y a beaucoup de choses. Ce sont les mêmes choses. les mêmes choses et comme moi, je vois aujourd'hui quand tu regardes du comparateur d'Amélie Boucher mais elle en parle également, c'est quand tu regardes l'état du web aujourd'hui, ça fait peur. C'est le nombre d'endroits où les messages d'erreur, tu n'en as pas. Tu as juste un bouton, un champ qui s'affiche en rouge, tu ne sais pas où tu as fait une erreur et pas que sur des applications ou des labels qui disparaissent et pas que sur des petits sites genre Microsoft. je ne parle pas que des petits ou des choses comme ça où il y a des vrais problèmes, ça concerne l'intégralité et je suis la première à être aussi responsable parce qu'il y a des choses où on ne fait pas toujours attention mais après, c'est un travail d'équipe. Les formations sont plus orientées sur le geste et sur la technique que sur la responsabilisation de façonner des outils qui vont être utilisés par des gens et du coup, façonner la façon dont les gens interagissent avec le monde extérieur et c'est des trucs qu'on ne te fait pas du tout prendre conscience à l'école et le fait que ça change de la société. Sur les formations qu'on a eues nous, je te dis, j'imagine, enfin je ne sais pas, j'ose espérer qu'aujourd'hui ça va mieux. En tout cas, là l'exemple que j'avais avec Mathieu, il y en a plus que moi à mon époque mais je ne sais pas, Cécile, tu penses que c'est toujours... J'aurais tendance à dire que ce n'est toujours pas assez mais... alors je pense qu'il y en a plus parce que c'est surtout depuis un ou deux ans parce que c'est des sujets quand même qui... L'accessibilité, on n'en a jamais autant parlé mais le problème c'est qu'on a un tel legacy, on a une telle dette à rattraper. Le jour, je discutais avec une diseigneuse et elle me dit ouais mais l'accessibilité, on fait quand même pas mal de choses et tout en France, c'est vachement bien, on en parle et je lui dis quand tu regardes l'état des lieux, le site des impôts n'est pas accessible alors que l'accessibilité web ça date des années 90. Oui. Puis c'est un peu le site qui... ou un des... Je ne sais pas combien de sites gouvernementaux enfin même si... Bref, ils devraient tous les... J'ai cherché l'autre jour des exemples de sites justement totalement accessibles qui répondent aux normes d'accessibilité. J'en ai trouvé un. Amélie. Oui. J'ai fait tous les sites de l'État, j'ai fait plein de trucs du e-commerce et j'ai trouvé qu'Amélie. Oui, c'est dingue. Et qui est partiel le moins accessible. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'accessibilité. Oui, oui. Voilà, donc si vous êtes organisateur de conférences, invitez Cécile. J'ai dans ma période où je gueule beaucoup. Invitez Julie aussi, l'autrice de l'article. Absolument. Tout à fait. On va rester sur ces sujets-là et rester sur le côté non, l'attention au détail, ce n'est pas juste, ce n'est pas passer du temps pour rien sur des conneries. Et on va parler de Discord et de la façon dont ils ont géré les interactions clavier dans Discord. C'est un lien de Hubert Sablonnière. Oui, alors, c'est un podcast où on ne parle pas beaucoup de Kubernetes et de security du kernel. Oui, alors, en fait, Discord, ils ont partagé mi-décembre un article. Alors, je en précise au cas où, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est une web app et une application native de chat, texte et audio, on pourrait dire comme ça, avec des salons, des intégrations. C'est vraiment un SaaS pour gérer des communautés. Oui. Donc, tu as une chatte un peu comme Slack, comme IRC, etc. Et c'est vraiment focus autour de, tu crées ce qu'ils appellent un serveur pour une communauté et donc tous les gens de cette communauté peuvent participer. Et donc, oui, c'est du texte et de l'audio essentiellement à la base. Je crois que c'est beaucoup développé via l'audio sur le côté des communautés de jeux vidéo et de gamers. Ça a remplacé TeamSpeak chez beaucoup de gens qui jouent. Donc, dans cet article, ils nous parlent de tout un chantier qu'ils ont mené sur la navigation en clavier. Donc là, on est à la fois sur l'accessibilité pour des catégories d'utilisateurs qui naviguent pas à la souris ou autre et aussi que ce soit par la force des choses, par une situation de handicap ou autre, mais aussi parce que les power users type moi je veux faire un peu comme dans Vim sans souris mais partout alors que je sais utiliser une souris, il y en a. Donc, il y a vraiment plein de profils qui vont bénéficier d'une bonne accessibilité de navigation au clavier et donc ils reviennent un peu sur ils exposent le problème de base ils disent ben voilà quand on navigue au clavier il faut voir actuellement où est le focus sur la page donc est-ce qu'il est sur tel bouton tel lien donc en général on va avoir ce qu'on appelle un focus ring qui est l'espèce d'anneau alors souvent il est bleu par défaut sur Chrome et Safari sur Mozilla souvent c'est une petite bordure un peu en petit pointillé mais ça vous permet de savoir actuellement où est le focus et donc quand vous faites tabulation tabulation vous allez choisir un bouton un lien taper entrée ou bar espace suivant ce que vous voulez faire et donc ils reviennent sur le fait qu'en général on va mettre une outline en CSS autour du bouton et autre c'est assez limité c'est pas mal ils ont un petit exemple avec une page à quel point l'outline est limité autour des bords arrondis ça fait pas toujours ce que vous voulez si le bouton est mis dans une div qui qui a un overflow hidden ou en tout cas tout ce qui dépasse ne marche pas vous verrez pas l'outline ça c'est un problème que j'ai déjà rencontré c'est c'est assez désagréable ils expliquent qu'on peut s'amuser avec des box shadow mais ça va pas résoudre tous les problèmes donc ils exposent un peu leurs problèmes c'est assez dense donc il vaut mieux lire l'article mais eux ils se sont fait une API à base de deux composants alors ils utilisent React et ils vont entourer un composant qui a besoin de focus un bouton un lien avec un composant focus ring et ils vont utiliser un deuxième composant qui est focus ring scope qui vont mettre un peu plus haut dans l'arborescence mais pas trop haut et en fait toute la question c'est si vous voulez mettre un rectangle bleu autour d'un bouton qui actuellement qui a le focus si vous le faites pas avec une outline mais que vous le faites avec un un élément qui sert juste à décorer donc on va dire une div qui sert juste à décorer ce bouton pour plein de bonnes raisons d'avoir des beaux bords arrondis et etc et pas que mais si vous faites ça vous allez potentiellement avoir des problèmes à chaque fois que parce que vous allez positionner ce div derrière le bouton avec un bord arrondi machin vous allez avoir des problèmes si la personne utilise la barre de scroll de défilement s'il y a des animations enfin en fait vous retombez dans des positions absolues etc vous tombez dans pas mal de problèmes et ce qu'ils essayent avec ces deux composants c'est de régler à peu près tous ces problèmes et du coup alors en plus le projet a été open sourcé par Discord donc les deux composants React vous pouvez les utiliser dans vos projets et du coup ça leur permet d'uniformiser à quoi ressemble un élément qui a le focus actuellement et donc que ce soit un champ de texte un champ un bouton alors il le montre aussi pour lire les messages ils ont pas mal d'exemples visuels mais du coup on retrouve de manière assez uniforme dans toute leur interface ce focus ring qui a été codé une fois et qu'ils peuvent réutiliser un peu partout sur différents types de composants je trouve ça vachement intéressant que ce soit juste pour pousser les gens à penser navigation clavier pour pousser les gens à non pas faire bouton de point focus ah c'est quoi ce truc en pointillé je vais le cacher non non surtout pas alors potentiellement changer son design mais garder bien le focus ring c'est hyper important et du coup eux ce qu'ils ont fait c'est d'uniformiser ce design un peu sur la plupart de leurs composants voilà donc un super article sur ce sujet là vraiment intéressant et moi ça me rappelle ce que sur nos composants chez Clever notamment par exemple on a un champ texte où à l'intérieur du champ texte il y a deux boutons un bouton pour afficher cacher le mode password et un bouton pour mettre dans le presse papier bah typiquement il faut pouvoir passer le focus du champ texte au bouton qui est à l'intérieur ou à l'autre bouton qui est à l'intérieur et en fait bah si vous commencez à juste faire de l'outline vous rencontrez ce genre de limitation donc c'est vrai que si j'avais lu cet article il y a un an ça aurait été plutôt cool ça m'aurait fait gagner du temps je pense en réflexion ouais et puis ils ont fait des tests un peu marrants où ils disent qu'est-ce qu'il se passe s'il y a une animation et du coup il faut que le focus room ils suivent l'élément qui est déplacé par l'animation s'il y a du layout shift des trucs comme ça qu'est-ce qu'il se passe quoi comment on fait j'en profite aussi pour rappeler que même si la souris a été une révolution dans l'usage de l'informatique ça reste quand même un des pires trucs pour enfin c'est quand même utiliser une souris ça demande quand même une coordination entre ce qu'on voit à l'écran si en plus il n'y a pas un truc qui se met à ramer mais bon ça à laguer ou je ne sais pas quoi mais ça demande quand même une coordination entre le doigt qu'on bouge sur le trackpad ou pour déplacer un objet physique et le truc qu'on voit à l'écran etc et réussir à viser et justement il y a un de on parlait de cours du X le seul cours du X dont je me souviens de toute ma scolarité c'est justement le cours où il nous a expliqué qu'il y avait une loi en fonction de la taille du bouton et de la distance du bouton et de la facilité à aller cliquer sur le bouton et c'est ce truc dont je me retiens de ce cours là de ce semestre là mais mais effectivement le clavier c'est quand même assez incroyable j'ai encore appris il y a deux mois à une pote à utiliser Altab ouais et elle a 30 ans quoi sans vouloir taper sur les gens qui ont 30 ans la notion de power user c'est quand même hyper compliqué et on baigne dedans et il faut bien se rappeler qu'on est pas qu'on est vraiment entre guillemets des power users c'est clair enfin pour moi tu vois par exemple le Altab c'est quelque chose qui est censé enfin que je considère comme être censé acquis par 100% des gens et en fait pas du tout mais alors typiquement hier soir dans le Twitch de Hubert on parlait de comment quitter Vibre et moi je pensais que 2.WQ c'était acquis par tout le monde mais en fait après il y a quelque temps j'ai couvert qu'on pouvait faire 2.X et hier soir tu m'as appris qu'on pouvait faire Shift-Z Shift-Z et ça faisait la même chose et je ne savais pas et je viens de l'apprendre maintenant et alors oui petit point Vim si vous faites majuscule ZZ vous gagnez un caractère ce qui vous permet d'améliorer votre classement quand vous faites du Vim Golf en vrai c'est assez marrant si ça vous amuse d'utiliser Vim moi ça m'amuse d'utiliser Vim mais justement pour apprendre Vim j'ai passé les premiers mois j'ai fait énormément de Vim Golf donc Vim Golf en gros on vous donne un texte de départ un texte d'arrivée vous êtes dans un Vim sans aucun plugin et votre boulot c'est de réussir à aller du texte de départ au texte d'arrivée en appuyant sur le moins de touches possible et donc ça te demande d'aller connaître alors il y a un site derrière Vim Golf etc où tu upload ta solution et donc et tu peux voir les solutions qui sont qui sont meilleures que les tiennes en fait et du coup c'est pas tant un truc où t'es là pour avoir la meilleure solution même si ça fait toujours plaisir tu vas être le premier celui qui a le moins de caractère ou celle mais quand tu vois qu'il y a une personne en dessous qui a réussi à gagner deux caractères sur toi et tu te dis mais comment cette personne a fait et en fait tu vois sa solution et ça te permet d'apprendre aussi des trucs et c'est le premier truc à apprendre c'est le ZZ majuscule parce que techniquement t'appuies sur une touche de moins que pour faire 2.x entrée parce que l'entrée est une touche 30.270 active golfeur ah ouais non mais c'est 30.270 739 entrées pour 510 challenges mais en vrai c'est marrant si vous si dans alors je dis ça aux gens qui écoutent mais si vous avez si votre boulot vous amène à utiliser pas mal de Vim notamment sur des serveurs où il n'y a pas tous les plugins etc faites un peu de Vim Golf vous allez apprendre plein de petits trucs à la con mais très très vite et parfois des gens genre moi j'ai fait ça en 15 et là je vois quelqu'un a réussi à faire ça en 5 et je suis là mais comment c'est possible ça coûte beaucoup moins cher que de s'équiper pour faire du Vim Golf en plus bah c'est clair sauf le moment où tu achètes une pédale pour Vim pour pouvoir faire échappe ouais mais tu peux pas signer des contrats avec des gens ouais c'est clair encore que avec Vim pour revenir à ce que tu disais c'est vachement dur de savoir ce que tu dois attendre des gens en termes de savoir et ce qui est une forme d'accessibilité aussi c'est à dire qu'est-ce que tu rends disponible comment et à qui tu t'adresses et du coup vous vous adressez à tout le monde et donc non tout le monde est pas censé connaître à le table quoi mais même en fait quand tu conçois quelque chose déjà tu t'adresses jamais à tout le monde parce qu'à force de faire pour tout le monde tu fais surtout pour personne voilà qui perd les têtes OpenStack c'est pas Hubert on y arrive on y arrive merci Stassi avec plaisir non et c'est aussi pour ça que c'est important de connaître qui sont les personas mais les utilisateurs pour justement cibler cibler qui je veux même les power users si vous en avez un sur 400 est-ce que c'est rentable nécessairement de mettre de l'effort là-dessus ou voilà et c'est que comme ça en fait que tu peux vraiment comprendre les usages et y répondre et même l'autre jour je regardais justement sur l'accessibilité visuelle l'accessibilité pour les personnes daltoniens qui étaient au DFS Nantes en 2000 à l'époque où il y avait des confs c'est vraiment bien à l'époque où on faisait des trucs en présentiel et elle expliquait que même si que notamment sur le daltonisme ce qui est assez drôle c'est que ça touche essentiellement des hommes avec les développeurs on est quand même dans un milieu relativement masculin même si c'est dommage et que même on développe les outils que les gens utilisent même si on développe des outils qui sont vraiment spécialisés pour des power users etc on met des patterns qu'on va de toute façon à un moment donné ça va transparaître dans des outils plus grand public alors c'est un talk de Laura au vacrenier ou acrenier désolé on va le mettre dans les ouais qui est vachement bien il était en même temps que le mien après j'aurais pu le voir c'était il y a un an et demi le monde d'avant ouais justement elle elle bosse sur un outil qui justement que pour c'est un outil pro qui est quasiment que pour du fameux power user en fait mais qui sont les gens qui conçoivent finalement les outils que les gens que les gens et comme on s'inspire tous des uns des autres bah oui ça c'est clair et on en profite donc pour dire que Discord est donc utilisable pas mal au clavier pour avoir tous les raccourcis clavier vous faites ctrl slash dans l'interface Discord et si vous vous posez la question des raccourcis clavier parce qu'on en a pas mal aussi sur la console clever cloud vous faites point d'interrogation si je dis pas de bêtises ouais je trouve ça et ils vont tous s'afficher et ils vont tous s'afficher et voilà on a quand même pas mal de trucs pour les gens que ça amuse d'utiliser le clavier moi je fais que de la navigation avec ça j'appuie sur slash et ensuite je navigue avec ça et sur la console clever vous tapez des trucs ça va vous faire une recherche globale de toutes vos applications add-on organisation et tout et c'est très pratique et sur tous nos nouveaux composants on a des magnifiques focus rings bleus enfin c'est une sorte de bleu moi je vois bleu ou débrouillé much chez Emeless Plug voilà Cécile ? non je disais même souvent c'est plus simple de naviguer au clavier parce que les zones de clics sont tellement petites qu'il ne faut pas voir la tremblote right nous allons arrêter de digresser et passer au lien suivant qui promet de longues digressions puisque sujet passionnant je vais afficher Judu Judu vient de découvrir l'indie web et du coup je pense que c'est toi qui as mes liens Julien ? ouais c'est moi alors en fait c'est un mélange c'est moi qui ai mis liens mais c'est un mélange suite à des discussions qu'on a eu on a vu passer un premier article de Nicolas Oisey j'ai remarqué en fait je ne connaissais pas Nicolas Oisey jusqu'à ce qu'il se mette à faire à conseiller Hubert sur du SVG hier soir pendant le touche d'hiver à la base c'est pas partie de l'article de Nicolas c'est partie de quelqu'un qui discutait d'enlever non que Discus faisait énormément de choses pas très RGPD friendly déjà que tu prenais les médias de dépendance quand tu cherchais ah oui non c'était plus sur les et en plus si si et en plus il envoie des trucs à une quinzaine ou une vingtaine de bon je grossis le trait bref à beaucoup à beaucoup de trackers etc d'hiver et donc Discus c'est une solution un peu plug and play de commentaires que tu peux dropper dans ton blog statique c'est ça parce que gérer les commentaires c'est pas le truc le plus drôle à faire surtout quand quand ton kiff c'est de faire du Hugo ou du du GKill des trucs comme ça bah t'as ton site statique et les commentaires pour que les gens puissent les voir faut bien qu'ils soient enregistrés dans une DB quelque part et du coup Discus est un sas qui vous permet d'avoir ces commentaires là quoi il y en a plein dans self c'est quoi c'est self hosted et du coup moi j'ai essayé commento qui marche avec une base poste si t'as des solutions avec des DB t'as des solutions avec des tickets github ou des si t'as jekyll et que c'est hébergé sur github t'as des commentaires qui te créent des issues directement c'est pas mal il y a plein de choix divers et variés pour se passer de Discus c'est ça et du coup quelqu'un dans peut-être même Nicolas dans les conversations de ça sur Twitter ou après en interne chez nous il y a un article qui a 3 ou 4 ans qui est passé qui parle de quitter Discus pour utiliser WebMansions et donc j'ai découvert ce truc là et en fait je me suis rendu compte que le W3C avait comment on appelle ça standardisé oui un tout un protocole pour alors c'est pas exactement des commentaires alors ça peut être utilisé pour des commentaires mais c'est plus large que ça mais en gros tout un protocole pour relier des sites enfin pour savoir pour prévenir un site qu'on a parlé de lui c'est ça ouais alors après est-ce que les WebMansions c'est standardisé au W3C je sais plus trop en tout cas si il me semble que ça s'appelle même WebMansions dans le dans l'RFC etc parce que dans l'article là il y a un lien ah oui c'est c'est une pardon je dis non parce que quoi c'est une recommandation officielle W3C c'est ça ah bah tiens je viens de retrouver mon anglais donc voilà les WebMansions en gros ça précise à quoi doit ressembler un message etc et en gros dans votre page web vous mettez une balise dans le header dans le header HTML où vous allez dire si vous voulez faire du WebMansion de ma page voilà le endpoint à utiliser donc sur mon site etc et du coup quand d'autres potentiellement quand un navigateur ou un moteur de recherche ou alors ça c'est la partie que j'ai pas très bien compris va sur un autre site qui fait un lien vers ce site là et que quand tu charges la page du lien tu te rends compte que dans le header de la page t'as un truc WebMansion du coup tu préviens que depuis ce site là tu as enfin voilà qu'en gros que le site B a écrit quelque part une page ou une publication qui fait référence à telle page du site A et du coup tu peux prévenir le site A et ensuite le site A donc suite à par exemple il y a des services comme par exemple WebMansion.io qui vont vous permettre d'aller intégrer sur votre page tous les commentaires et ou liens d'articles etc qui parlent de votre page je sais pas si je suis très compréhensible si si mais vraiment l'idée c'est de dire j'ai plus de moteur de commentaire mais si des gens commentent mon site sur une plateforme sur leur propre blog sur Twitter sur plein de trucs ça va être découvrable via tout cet ensemble de standards et vous allez pouvoir outiller votre blog pour le régénérer et inclure toutes vos WebMansion et c'est là je crois que dans notre Slack que je t'ai partagé déjà un article de Nicolas Oisey qui en parle et puis surtout juste comme référence parce que le blog de Nicolas Oisey est une mine d'or il est trop bien et il a des WebMansion en dessous de tous ses articles du coup voir des WebMansion sur son blog d'un article qui parle de WebMansion je trouve ça assez cool c'est clair et ensuite alors je sais pas si parce que ça fait déjà 1h07 qu'on qu'on déblatère mais ça nous a ça m'a fait mettre le doigt dans le dans les comment ça s'appelle dans l'indie web et j'ai découvert tout un monde assez incroyable en gros ça se base essentiellement sur tout ce qui est WebMansion et les trucs qui sont autour avec alors attends j'ai pas tout compris P-O-S-S-E c'est Publish Once alors ouais possible donc en fait quand t'as commencé à dire ah je viens de découvrir l'indie web moi j'ai fait mais ouais c'est trop bien et je t'ai partagé plein de liens on vous en met dans trois heures de conf de différentes personnes on vous mettra enfin vous met les liens dans les show notes mais je t'ai notamment partagé une présentation de Jeremy Keith qui est parmi le mouvement de l'indie web quelqu'un de très très bavard au sens noble du terme très prolixe sur le sujet et comme Nicolas il a un blog qui est un super exemple sur les WebMansion et sur le POSI et donc le POSI en fait c'est Publish On Your Own Site Syndicate Everywhere et l'idée c'est que au lieu de publier sur Medium et de publier sur je sais pas moi LinkedIn ou au lieu de publier sur des plateformes où l'URL et la plateforme ne t'appartient pas que si demain elle disparaît c'est arrivé tellement de fois en fait l'idée c'est que c'est toi qui maîtrise c'est sur ton domaine mais pour profiter du côté social et un peu effet effet explosion de popularité de tel ou tel article viral voilà l'effet réseau l'effet central exactement le mot chargé viral tu vas avoir ton blog qui est ton article qui est sur ton domaine ta plateforme que t'héberges toi-même et tu vas ensuite publier des copies de manière si possible automatisée sur d'autres plateformes tu vas si possible dire cet article a été publié originellement sur mon site.com et en plus si tu peux pas mal de plateformes le permettent tu vas mettre une canonical URL pour que les moteurs de recherche n'indexent que ta page d'origine source et ça Jérémy le fait il l'explique plutôt bien Nicolas je crois qu'il le faisait je sais plus où l'on est pourtant je n'ai parlé il n'y a pas longtemps avec lui il nous répondra dans les commentaires s'il nous écoute du coup j'ai complété Julien mais tu voulais dire un truc là-dessus toi t'as regardé le talk que je t'ai partagé de Jérémy ouais et puis j'ai regardé aussi la vidéo sur le Indie Web là où on comprend pas tout leur délire mais ça a l'air d'être très la vidéo pour se faire plaisir pour être très honnête mais voilà et du coup il y a différents trucs est-ce que tu publishes à un endroit et qu'ensuite tu syndicates partout est-ce que tu fais l'inverse genre le RSS en fait c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que les gens publient sur d'autres sites ils agrègent et ils agrègent sur un seul truc etc et du coup en fait il y a plein de finalement plein d'usages auquel le point en fait de la vidéo enfin de la vidéo pardon de la présentation de Jérémy Keith c'est de dire à la base on a inventé on a inventé internet pour justement de façon à ce que ça soit complètement comment ça s'appelle interconnecté dans tous les sens distribué etc pour éviter justement que s'il y a eu une attaque entre guillemets avec un single point of failure attaquer ce point là casse tout et en fait 20 ans après on s'est re-retrouvé à être tout le monde sur Facebook tout le monde sur Twitter ou tout le monde sur Medium et voilà moi je trouve le sujet super intéressant j'ai pas eu énormément de temps de le creuser mais voilà et ça nous fait aussi réfléchir de comment nous on publie nos propres trucs chez Clever Cloud vous allez dire que j'en parle à chaque fois mais quand on a parlé de Framasoft j'ai dit regardez la conférence fantastique de Benjamin Bayard qui s'appelle Internet libre au Minitel 2.0 qui parle littéralement de ces problématiques là et voilà on parlait de Framasoft à ce moment là de la volonté de décentraliser le web et le problème quand tu décentralises c'est que tu perds l'effet réseau de tout à voir sur la même plateforme ce qui était du coup résolu en partie par la dernière release de Pirtube ce que peut faire Mobilizon ce que fait Mastodon ce que font toutes ces choses là et du coup l'Indie Web fait partie de cette catégorie pour donner un dernier exemple Jérémy il écrit pas sur Twitter il publie une note sur son blog et elle est auto-publiée sur Twitter ça c'est du possible en fait et même sur le site de Jérémy Kiss c'est assez marrant parce que t'as tout un truc qui ressemble un peu à un journal comme s'il y avait des articles et en fait on a un sur deux c'est juste un lien vers un autre truc vers un autre site vers un autre truc c'est pas ses articles à lui mais du coup ça fait une agrégation des choses qui lui il intéresse qu'il partage je trouve ça très intéressant et Nicolas il fait pareil voilà ça me donne envie de faire un blog où je posterai juste des liens vers des trucs externes alors si vous voulez moi j'ai plus ou moins automatisé la publication sur Medium et Dev.to sauf que j'ai qu'un article donc ça sert à rien voilà mais c'est sur mon site si vous voulez voir la moulinette tu t'as qu'à mettre tes live Twitch dans ton article je vais faire ça un article c'est ça passons au lien suivant and with typefaces for interface design ouais j'ai pas compris parce que c'est que des mots que je ne connais pas et que je n'utilise pas c'est loin de mes préoccupations de Dev qui a mis ce lien et qui veut en parler car I must confess je ne l'ai pas lu c'est toi ou moi Julien qui l'a mis je sais même plus je pense que c'est toi qui l'a posté sur le Slack et moi qui l'ai mis dans la foulée dans les liens de l'épisode en me disant qu'on pourrait en parler grave on pourrait en parler à deux juste moi c'est une grosse découverte alors je ne sais pas si c'était déjà une découverte pour toi mais j'ai appris ce que c'était que les les polices uni-width à ne pas confondre avec les polices mono 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 monospace monospace une police monospace c'est une où tous les caractères font exactement la même largeur que ce soit les caractères d'espacement les i les m etc alors qu'une uni-width c'est une police où les caractères ne font pas tous la même largeur c'est à dire que en fait souvent le mono-space c'est bien quand tu codes parce que ça aligne les choses c'est bien dans ton terminal parce que ça aligne les choses mais quand tu veux lire du texte il y a quand même une question parfois de rythme etc et parfois aussi de ligatures qui vont bien et c'est normal aussi techniquement qu'un m en largeur prenne plus de place qu'un i et en fait quand le i prend la même place que le m pour lire un roman par exemple c'est un peu fatiguant parce que l'oeil humain a tendance à quand même à suivre les lignes à reconnaître des patterns etc et à avoir un rythme aussi et donc les uni-width c'est une police qui n'est pas monospace c'est à dire que chaque lettre ne fait pas la même épaisseur qu'une autre lettre par contre la même largeur oui largeur pardon justement par contre si on change l'épaisseur donc si on change la graisse ou le ou même parfois le comment on appelle ça l'italisation l'inclinaison l'inclinaison merci d'une d'une police enfin d'un d'un caractère ça fera toujours la même largeur justement enfin le même espace en largeur c'est à dire qu'un i gras et un i pas gras ça fera toujours la même largeur qu'un i mais ça fera pas la même largeur qu'un m parce qu'on veut pas forcément que toutes les lettres fassent la même largeur mais voilà et pourquoi c'est intéressant là je vais laisser Hubert parce que c'est son grand dada c'est son cheval de bataille d'ailleurs je ne sais pas on est en train nous deux profanes de parler devant Cécile d'un sujet qu'elle maîtrise mille fois mieux que nous mais ça vous avez pas dit de bêtises t'allais dire Julien non j'allais dire que le truc qui t'intéresse c'est justement le fameux layout chip donc je vous renvoie vers l'article du blog d'Hubert qui littéralement parle de ce sujet là voilà mais effectivement je dis pas de bêtises le layout shift c'est quand quand tu changes quelque chose dans ta page enfin quand tu changes la taille d'un élément ou le contenu parfois d'un élément ça peut changer complètement l'emplacement des différentes boîtes qui sont sur la page j'ai bien résumé si vous voulez tous les détails vous pouvez aller lire l'article d'Hubert et justement vas-y ok bon j'y vais alors moi comme je suis le plus profane je fais un peu l'intro et puis après je laisserai les détails aux spécialistes mais voilà et ce qui est intéressant dans l'article par exemple il montre un exemple d'un bouton où quand le contenu du bouton passe en gras parce que tu passes la souris dessus et que du coup on a décidé que le gras serait la façon d'afficher alors plutôt que de changer la couleur ou des trucs comme ça parce que changer la couleur encore une fois ça se réfléchit comme on l'a dit au tout début de cet épisode et que du coup passer en gras ça peut être une bonne idée sauf que passer en gras ça peut élargir tout ton texte du bouton même si c'est que un ou deux mots ça fait que le bouton va grossir et au moment où tu vas passer la souris il y a toute l'interface qui se met à bouger un petit peu ça ne fait qu'à les autres boutons alors qu'avec ce type de police donc les UniWit le bouton ne va jamais changer de largeur parce qu'en fait ta ligne de texte va toujours avoir exactement la même largeur mais il me semblait que dans les discussions préalables Cécile n'avait pas l'air très d'accord enfin n'avait pas l'air de dire qu'en penses-tu Cécile ? elle avait l'air de dire que ce n'était pas non plus la panacée Alors alors comment je vais expliquer ça alors moi ce qui m'embête un petit peu dans tout ça c'est que quand on fixe des largeurs en fait les largeurs que ce soit des caractères ou des espaces donc entre chaque caractère ça va apporter du rythme un rythme visuel et si c'est tout énormé quelle que soit la font-way donc l'épaisseur le bol de la du caractère on va perdre ce fameux rythme visuel et on va perdre en lisibilité parce que c'est comme tout mettre en capital en dehors du fait qu'on crie crier c'est cool c'est pas bien c'est mal il a plus de compte Twitter c'est bon c'est bon merci en fait on perd en fait le par exemple un P un P un D un L etc en bas de case donc quand c'est créé en minuscule le fait que ça monte et que ça descend ça crée un rythme visuel sur mes tours en capital on perd ce rythme visuel et pour les personnes par exemple comme moi qui sont dyslexiques c'est illisible et c'est un peu le même problème avec les justement des largeurs de caractère ou d'inter mots les largeurs des espaces entre les mots quand c'est fixe d'un moment on va justement on perd ce rythme visuel et donc on perd en lisibilité et je sais que c'est un vrai casse-tête et je voulais juste rajouter un truc quand vous modifiez que ça soit l'inclinaison ou l'épaisseur des caractères il ne faut pas forcer il faut choisir une typographie qui prend en compte dans sa typographie où ça a été designé à la base designé parce que justement ce design pur permet d'éviter ce genre de choses souvent les problèmes d'où ça rallonge où ça fait sauter etc à la ligne c'est parce que c'est forcé et pas parce que ça a été pensé dès le départ et du coup dans l'article il y a plein d'exemples de polices de caractère qui supportent cette fonctionnalité mais plus cette caractéristique de ne pas changer de largeur en fonction de l'épaisseur du caractère est-ce qu'il y en a où dans l'article Cécile tu trouves que c'est pas trop mal fait sauf si tu vas trop loin en trop fin ou trop épais ou est-ce que de manière générale c'est une fausse bonne idée moi je trouve ça vachement cool en vrai je suis pour qu'on crée des nouvelles typos parce qu'on peut pas se réduire à utiliser Roboto Source 100 Pro et Open 100 c'est un peu le problème aujourd'hui je trouve ça hyper bien surtout ça résout une partie des problèmes qu'on a et c'est comme le choix d'une couleur le choix d'une typographie est lié à son contexte d'utilisation aux personnes qui vont et à la lisibilité et on choisit pas la même typo suivant par exemple si on va bosser pour faire de l'application de gestion métier où ça sera essentiellement des tableaux que pour quelque chose de grand public même si ça reste des sans serif par exemple une Open 100 et une Avenir c'est deux typos qui sont différentes qui se ressemblent énormément mais qui n'ont pas la même lisibilité sur certains caractères donc c'est vraiment à prendre cas par cas c'est le moment où je vous demande ce que vous pensez de la typo utilisée dans ReplicaGram qui est donc le truc pour Julien est mort de rire parce qu'il s'en est beaucoup de services si vous vous suivez Julien sur Twitter c'est RepubliGram vous avez dû voir plein de RepubliGram plein de montages photos l'Elysée a lancé une campagne de pub avec les gestes adoptés à cause du Covid et donc tu as quatre photos avec à chaque fois un texte en blanc et une typo imbitable de mon point de vue c'est super galère à dire c'est lisible c'est lisible c'est horrible le contraste est horrible et bah on va en générer un tout à l'heure on va mettre choisir cette typo c'est vrai que du coup j'ai un peu participé à la traîne de faire plein de petits memes à base de ça donc il y a quelqu'un qui a fait un outil qui s'appelle RepubliGram qui vous permet de mettre une photo choisir quel texte va être en majuscule et quel texte va être en policy lisible je sais plus quoi et voilà et ça vous génère l'image qui va bien dans le même style et du coup c'était quand même pas toujours facile parce que je cherchais des images sur lesquelles c'était lisible et d'ailleurs quand vous irez sur mon twitter pour aller mettre un coeur et un retweet sur tous ces trucs là évidemment voilà vous pourrez en profiter pour remarquer que sauf sur une où j'ai oublié parce que je l'ai fait un peu trop vite j'ai pensé à mettre le alternative texte sur toutes ces images là parce que c'est très important on parle pour reboucler sur les questions justement d'accessibilité sur twitter au moins vous pouvez quand vous postez une image mettre un texte alternatif qui va n'apparaître que pour les gens qui sont pas capables d'afficher l'image enfin qui utilisent un outil qui n'est pas capable d'afficher l'image parce que de toute façon ces gens là souvent ne la verraient pas et donc mettre un texte qui décrit l'image alors on se sent un peu on a le droit à mille caractères et au début on se sent un peu bête à dire c'est une image qui représente tel personnage de Lost avec au dessus un texte écrit j'ai perdu à la façon de la communication de l'Elysée de février 2021 voilà on se sent un peu bête à écrire comme ça mais en vrai c'est ultra important pour les gens qui voient plein de coeurs plein de retweets parce que bien sûr vous allez tous mettre des coeurs et des retweets sur les trucs et qui comprennent pas d'où ça vient parce qu'ils ne peuvent pas voir l'image et comprendre la référence tu peux faire la même chose sur Medium aussi ah oui ça c'est cool bah de toute façon j'ai tendance à le faire quand je fais une page web à la main les deux trois fois où je fais un truc souvent c'est pour écrire le logo qu'on se qu'on se claire mais mais quand même ça reste important le pour revenir sur dans l'article il y a après avoir expliqué un peu le concept il donne plein d'exemples et ce que je trouve cool c'est que ça remet en avant les variables font en fait qui sont pas forcément très connues des gens et donc dans un seul fichier vous avez une police et des variantes parce que enfin si vous êtes pas très habitué à ça Helvetica Helvetica Bold à l'ancienne c'est deux fichiers sauf qu'en fait si vous connaissez vraiment vous avez un zip avec 8 milliards de fichiers avec toutes les épaisseurs les condenses ultra condenses mais chaque variante est un fichier et donc sont arrivés il y a plusieurs années le concept de variable font et au delà de faire varier la graisse l'inclinaison il y a des il y a des typos de malades avec des variantes complètement chelou et là ils en remettent plusieurs en exemple et il y a notamment plusieurs exemples de police qui sont free enfin gratuites et open source il y en a certaines sous open font license je connaissais pas cette licence c'est cool et voilà donc je trouve que la récursive et la PT root UI sont assez sympas mais c'est pas très radiophonique donc faut aller voir l'article il y en a que vous avez bien aimé il met un lien vers les fontes déjà ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a pas mal de fontes où comme le principe c'est de pouvoir changer l'épaisseur la taille etc. pour voir à quoi ça donne à quoi ça ressemble il y a plein de petits moi je kiffe ces petits trucs là des petits sliders etc. et il y a des fontes c'est assez marrant parce qu'il y a des fontes qui sont pas prévues pour être utilisées pour des gros pour des longs textes etc. ou qui sont juste pour un titre la climate change je l'ai trouvée très militante comme police c'est une police où de base on est en plutôt gras donc c'est en gros de la majuscule assez grasse très très grasse et en fait quand on baisse la graisse de la police les lettres sont comme si comme si c'était de la glace qui fondait et j'ai trouvé ça assez classe comme idée c'est assez marrant à voir puis ce qui est cool c'est qu'en termes de droit elles sont relativement libres parce que tu parlais de l'Helvetica mettre l'Helvetica aujourd'hui sur un site ça coûte très 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 cher c'est clair c'est la notion de droit d'auteur pour les fontes c'est horrible si je dis pas de bêtises pour les utilisateurs max ça sert à rien ce qu'il y a déjà enfin bon il y a tout un ouais en plus mais mais voilà du coup il y a des gens qui ont fait des choix où vous pouvez choisir enfin varier le truc et genre sur la sur la clémette fond j'avais pas fait attention en fait j'avais pas compris tu choisis pas une taille de graisse tu choisis une année donc ça commence en 1979 où c'est assez gras et ça arrive en 2050 où en fait c'est illisible parce que c'est ça a fondu parce que les lettres sont toutes fondues quoi et en fait il y a plein de polices parfois le but c'est pas forcément d'être lisible mais de faire passer un message quoi ouais c'est beau ce qu'il raconte ouais ouais la typographie c'est génial c'est beau ce qu'il dit on s'en fout c'est pour la délusion française en parlant de en parlant de faire passer un message passons au lien suivant vas-y voilà pire transition de la terre un message qui correspond à un autre podcast qui s'appelle expérience digitale qui donc en bon français devrait s'appeler expérience numérique voilà ça c'est fait et donc ça ne parle pas de doigts ça parle de numérique et Cécile qui nous a mis le lien de l'épisode où Amélie Boucher est invitée c'est une consultante UX Design et le podcast est très très cool il dure 50 minutes un truc comme ça ouais il est moins long que l'autre ouais ouais du coup Amélie Boucher c'est une de mes héroïnes je tiens à préciser elle a fait truc à Paris Web etc et elle a écrit récemment elle a réédité c'est la quatrième édition de ce bouquin ce bouquin qui s'appelle Ergonomie Web Ergonomie Web UX Design pour une conception centre utilisateur alors en termes de contraste on est d'accord ouais j'étais en train de me dire j'arrive pas à lire ce qui a écrit du blanc sur le pantone jaune de l'année et le contenu est vachement bien et comme vous pouvez le voir je m'en sers ouais c'est pas le pire donc alors ce livre il est vachement bien parce qu'elle repart vraiment au base de ce que c'est l'utilisabilité l'ergonomie l'accessibilité la conception design pure et en fait elle en parle notamment dans le podcast elle parle de plein de choses déjà de son parcours de pourquoi elle a refait elle a ressorti une nouvelle édition parce que l'ancienne édition je crois la datait début des années 2010 donc entre temps le web a quand même un petit peu évolué les usages ex 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 aussi et elle parle de ça elle parle aussi des problématiques d'éthique dans le design et elle est assez critique vis-à-vis de tout ce langage qu'on peut avoir autour de ça et aussi elle dit elle a un peu une gueulante sur deux choses c'est que souvent en tant que designer on est plus centré sur nos process sur notre méthodo que finalement sur le résultat et la qualité finale de ce qu'on livre on fait pareil chez les devs c'est hallucinant voilà donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'on nous parle à longueur de journée il y a des des conves des meet-up des articles plein de choses sur de la méthodologie sur j'ai fait tel atelier j'ai mis en place tel outil telle chose etc mais souvent on oublie le livrable à la fin la chose qui va être utilisée et qui doit du coup être utilisable et j'ai trouvé ça super intéressant et puis elle a également elle parle aussi de l'accessibilité où elle a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire elle a dit tout le monde s'en fout texto et j'ai trouvé ça assez réaliste parce qu'elle a un regard peut-être qui peut être un peu cynique mais plutôt cohérent avec l'état aujourd'hui aujourd'hui du web comment est-ce que tu fais comprendre aux gens que c'est pas un détail et est-ce que tu peux considérer que les gens s'en foutent quand ils sont simplement pas au courant et pas éduqués c'est ça donc je vous conseille de l'écouter c'était vraiment bien alors peut-être pas tout si ça vous intéresse mais en tout cas à partir de la 20ème minute j'ai noté je sais pas Laurent je crois que tu l'avais écouté ouais je te confirme que les passages que j'ai retenus sont plutôt sur la fin ouais j'ai bien aimé ce qu'elle a dit à la fin où elle dit qu'il faut prendre le temps s'asseoir réfléchir et arrêter de copier bêtement ce que font les autres quand on fait quelque chose on regarde ce qui se fait à côté et qui ressemble et en fait c'est pas toujours la bonne démarche voire pas du tout il vaut mieux se lancer dans soi-même dans cette conception là pour se faire son avis parce que c'est le chemin qui est important dans ce genre de truc puisqu'on va aller copier un truc sans savoir quel chemin amener à faire ces choix là pourquoi et pour quelle raison parce qu'en connaissant le chemin tu comprends mieux pourquoi et pour qui du coup tu le fais et puis parfois bêtement copier la concurrence ça va être compliqué de faire mieux normalement mon but c'est d'essayer de faire mieux et donc quand tu t'annonces comme le français par exemple d'un produit concurrent américain est-ce que ton ambition c'est en fait de faire mieux que ce produit là ou est-ce que c'est juste de faire au mieux ce produit là quoi je sais pas si on parle de finalement de faire mieux ou au mieux ou ce genre de choses c'est plutôt faire ce qui est plus adapté à tes besoins parce que la manière de consommer ou des usagers qui sont par exemple qui ont d'autres pays d'autres notre manière de penser etc n'auront pas du tout la même cible que c'est vrai mais raison de plus quand tu essayes d'importer un truc étranger juste copier le produit étranger moi je vois aujourd'hui j'ai mon client qui me dit j'ai vu ça sur telle application il faut faire pareil je le regarde avec des grands yeux déjà ça rentre pas dans la roadmap que tu nous as pondu hier c'est 50% des messages sur clients from hell je sais pas si vous connaissez ce site c'est un genre de vie de merde pour les gens qui connaissent le site vie de merde mais plus pour les pour les prestataires ouais les agences ou les comment ça s'appelle c'est souvent des web designers des trucs comme ça des gens qui qui racontent leur expérience avec des clients horribles les gens qui veulent pas payer et aussi les gens qui n'ont aucun respect et qui comprennent rien et qui se disent ah alors j'ai montré ça à ma femme et à mes enfants et ils pensent qu'il faudrait faire comme ça pendant très longtemps ça a été ma vie c'est pour ça que je suis contente de faire de l'UX maintenant et de ne plus me retrouver dans ces situations là c'est ça ouais enfin parce que 50% des trucs c'est ah il y a mon frère qui a vu qui a vu ce que t'as fait et en fait il aime pas du tout et il pense qu'il faudrait faire comme ça du coup on va faire comme ça et t'es là mais en fait voilà bref le frère n'étant absolument pas un expert du sujet ou j'ai ma mère qui aime le bleu ça c'est un truc ça c'est pas mal et encore c'est pas le pire tu vois je pense que ma mère aime le bleu tu peux encore t'en sortir en argent mais ouais on a eu un client il y a une dizaine d'années comme ça dans le genre qui était ah bah moi je veux que vous refassiez un peu ça tu vois mais par contre j'ai 500 euros de budget il y a ça aussi qui est assez drôle pour passer Facebook mais j'ai 500 euros de budget enfin bref le client qui était là et notre designer avait proposé c'est à l'époque où on faisait de la prestat quand on lançait tout juste Clever Cloud et le designer avait proposé un truc et en fait le type avait montré justement à ses potes et s'était pointé en disant non mais on va faire il y a mon pote qui est designer qui a dit bon on va faire comme ça et en fait le truc était horrible et pas utilisable etc enfin bref c'est un métier je pense que vous êtes utilisateur et pareil aussi un autre truc moi souvent on me dit ouais j'ai demandé aux utilisateurs mais en fait déjà tu ne demandes pas aux utilisateurs ce qu'ils veulent ça ça marche pas déjà c'est un métier de manière aussi d'aller les interviewer de maman d'observer et si tu ne demandes pas tu observes l'usage c'est un peu comme le fameux NPS moi que Marcel a demandé à chaque fois quand je fais des tests et des interviews utilisateurs le quoi ? le NPS c'est un truc on te demande est-ce que tu recommanderais à un ami sur une note de 1 à 10 ah ok ça veut dire quoi NPS ? je ne sais plus bullshit quelque chose attention ça balance dans le podcast c'est vrai qu'on avait fait ça il y a 6-7 ans chez Clever Cloud on s'était dit comment est-ce qu'on peut faire évoluer un peu le produit est-ce qu'il est utilisable et on avait demandé à des amis à nous qui n'avaient jamais utilisé le produit d'aller déployer une application et nous on les mettait dans une cage tout nu avec un singe et un PC devant eux à déployer un truc et nous on avait nos blouses blanches et on observait ce qui se passait et c'est très intéressant parce qu'on les entendait râler sur l'interface on les entendait enfin voilà on disait tu dis tout ce qui te passe par la tête et surtout j'avais notamment recruté pour ça un pote qui est très fort pour râler quand il y a besoin de râler enfin ou pour se plaindre dès qu'il y a le moins de petits trucs et c'était très intéressant parce qu'on a noté des pages et des pages de trucs que les gens disaient et enfin voilà sur leurs impressions vraiment en live et pas juste après 5 ans d'utilisation ou des trucs comme ça parce que là tu te dis mais normalement c'est facile il faut juste faire alt-tab et en fait ils ne connaissaient pas alt-tab c'est ça et puis exactement alors ce qui est moi j'en fais assez souvent vu que c'est mon métier de faire des tests utilisateurs et moi par exemple je refuse que le client vienne en test utilisateur Laurent l'autre jour il était présent quand j'ai dit non c'est un grand moment un nom ferme et définitif dès le début parce que faire des utilisateurs c'est un en fait c'est à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de juger ce que tu as fait tu vas prendre ton ego et le mettre à la poubelle ou le ranger dans une boîte parce que souvent c'est assez violent et quand c'est ton bébé que c'est ton client tu vas dire mais si tu ne comprends pas il faut cliquer là et ça tu biaises totalement tes tests il faut vraiment être derrière une vitre teintée et laisser les gens tout seuls il ne faut surtout pas que les gens qui demandaient à concevoir ou qui faisaient la conception du truc dit enfin influence c'est vrai que c'était très dur c'est violent quand on avait fait les tests tu es là tu regardes tu fais ah mais non tu cliques là cliques là en fait tu te ajustes parce que c'est à lui de se rendre compte qu'il fallait qu'il clique là et effectivement il a mis 5 minutes et du coup tu te dis peut-être que l'interface n'était pas bien parce qu'il a mis 5 minutes à savoir il faut bien comprendre que les gens ne vont pas juger ta personne en fait il faut se décrocher de ça et c'est ça qui est très très dur en fait tout ceci est pour améliorer la situation surtout c'est ça c'est un truc positif moi ce que j'expliquais ce qu'on n'a pas chez Clever du X designer où on ne fait pas de recherche de comment on dit arrête de rire on sait que c'est mal non je n'ai rien pour ça non enfin on n'a jamais à ma connaissance fait de de tests utilisateurs de regarder comment ils se comportent etc enfin en tout cas récemment voilà récemment mais je sais que récemment j'en parlais à Mathieu qui travaille avec moi sur tout ce qui est front-end c'est quand t'as fait un composant une UI tu as machin part du principe que la personne en face qui l'utilise si elle galère c'est elle qui a raison c'est essaye même pas de faire non mais là il faut pas faire ça non en fait si elle n'y arrive pas c'est qu'il y a un problème après bon ça se fait sur une proportion de plusieurs utilisateurs quand tu le fais proprement j'imagine tu t'en parlais bien mieux mais ça rejoint ce que tu disais sur ravaler son égo c'est il n'y a pas de oui mais en fait je vais non non s'il n'y arrive pas si c'est pas clair c'est pas c'est c'est l'utilisateur qui a raison mais s'il perd son travail parce que t'as t'as mal fait la sauvegarde c'est c'est ta faute c'est un problème de raison mais pour moi quand on parle d'utilisabilité est-ce que c'est vraiment de ça l'ergonomie l'utilisabilité c'est l'exemple c'est le micro-ondes allumer un micro-ondes un micro-ondes est-ce que vous m'intrigue à chaque fois je me demande comment ça marche oui allumer un micro-ondes c'est un enfer ça je suis d'accord si tu parles de ça je suis d'accord et je comprends pas pourquoi là je vais peut-être faire un truc débile mais pour moi un micro-ondes il devrait y avoir un gros bouton start un gros bouton stop et un bouton durée un bouton force un dial et pourquoi les micro-ondes modernes ils sont beaucoup plus compliqués que ça est-ce que j'ai besoin d'un bouton avec des petits boutons avec des icônes dessus c'est ça moi pour l'anecdote quand je dois faire fonctionner le micro-ondes chez mes parents à chaque fois je demande à ma mère et l'autre jour je l'ai appelé il faut dire maman faut que je fasse chauffer quelque chose je l'appuie sur quel bouton je ne sais pas mon métier c'est de concevoir des choses mais je suis incapable de me servir d'un micro-ondes utiliser des fours et des casseroles et même souvent il y a des fours micro-ondes qui font fours traditionnels en même temps et l'autre jour j'avais failli faire péter un four micro-ondes parce que j'ai mis un truc en métal et je voulais sélectionner l'option fours traditionnels et je me suis planté parce que je ne comprenais pas les boutons je n'étais pas chez moi et j'ai mis alors c'était du métal c'était du comment ça s'appelle du papier alu ça va à peu près j'ai mis et j'ai commencé à entendre des tu vois des petits désolé pour les gens qui écoutent avec un casque j'ai commencé à entendre des crépitements et là j'ai fait hop là j'ai arrêté le truc et ça j'ai eu peur de j'ai eu peur que ça explose mais ouais c'est vrai que c'est le truc là c'est la folie Laurent tu mettras micro-ondes dans le titre de l'épisode c'est comme en fait tu regardes la vaisselle et lave-linge etc il faut lire le manuel au moins une première fois et utiliser quand tu n'es pas chez toi devant un lave-linge que tu ne connais pas c'est pas facile la première fois il n'y a pas du X-Designer qui bosse sur l'électroménager alors il y a des ergonomes mais ouais c'est-à-dire que les mecs qui ont choisi les gens qui ont choisi les icônes sur le petit bouton pizza ou le petit bouton poisson à la place du 400 watts ou du 600 watts dans le micro-ondes ils ne sont pas doués en fait le problème que tu as sur tous ces problèmes d'électroménager c'est exactement le même problème qu'on a sur nos applications c'est des interfaces ça reste des interfaces et d'ailleurs si tu regardais la fameuse pyramide de Maslow d'un produit quel que soit ce qu'il y a en bas ce qui est vraiment lié à l'ergonomie il y a le fait et l'utilisabilité il y a notamment le fait d'avoir confiance il y a le fait d'arriver à s'en servir etc et après tout ce qui est lié à la satisfaction pure et dure au fait qu'on est heureux etc c'est beaucoup à l'expérience pure en fait on va dire waouh genre le bruit que ça fait quand tu fermes la porte du micro-ondes voilà tous ces trucs-là c'est tout en haut et généralement on ne dépasse pas le côté j'ai confiance alors c'est-à-dire que notre application généralement ne sait pas faire pipi proprement c'est un peu l'idée et c'est un peu dommage en fait parce que c'est globalement ce qui se passe c'est triste sur ces bonnes paroles ça fait 1h40 qu'on discute on a un dernier lien du coup on va en parler rapidement ça s'appelle github one second on va en parler en un poil plus d'une seconde mais assez rapidement si vous êtes sur un projet github github.com slash l'orgas slash le projet vous changez github.com en github1s.com et en fait ça va charger un site web qui ressemble enfin qui est en copie enfin en tout cas ça réutilise VS Code donc vous avez VS Code dans votre browser et vous pouvez naviguer dans les fichiers du fameux projet sur lequel vous étiez voilà c'est aussi simple que ça ça a buzzé un peu il y a quelques jours c'est du read-only donc c'est un peu frustrant on se dit ah c'est une super idée mais en fait voilà je serais curieux de voir combien de temps le domaine github1s.com va rester avant qu'il se fasse engueuler je ne sais pas trop si c'est peut-être pas pour acheter ouais je ne sais pas et en tout cas le projet open source sur github c'est fait par un contributeur c'est fait par quelqu'un voilà et je ne sais pas s'il sera dans les show notes mais j'ai mis un tweet laissez-moi juste de Yves Rougis Yves Rougis j'ai bien aimé parce qu'il y a eu tout un buzz genre ouais c'est trop cool et tout et donc Yves Rougis sur Twitter bonjour à toi qui dit ouais non mais attendez enfin on ne sait pas trop qui gère ce domaine on ne sait pas trop entre ce qui est sur github ce qui est publié sur enfin entre les sources du projet et ce qu'il y a sur github1s.com ce qui est déployé qu'est-ce qu'il y a entre les deux on ne sait pas trop ce qui se passe donc bon moi je me méfierais un petit peu et je pense que enfin je partage son son sa réserve par rapport à ce truc là et particulièrement le jour où où il y a peut-être un peu d'édit ou autre qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qu'on va faire etc est-ce que c'est une société est-ce que c'est machin mais en tout cas en tant que projet un peu wahou qui buzz c'est vrai que c'est assez marrant et j'en profite pour parler de webcomponents.dev qui est un éditeur de code en ligne dédié à tout ce qui est webcomponents qui pareil j'y pense parce qu'il réutilise VS Code dans le navigateur aussi et qui est plutôt cool et qui lui fait de l'édition et de la sauvegarde et tout ce que vous voulez voilà voilà nous passons au choix musical de la semaine que je vais remplacer par le choix musical de l'invité puisque bizarrement à chaque fois ça tombe sur l'invité quel azar Cécile nous a choisi une musique d'un de quelqu'un que j'aime bien est-ce que tu nous en parlais ? du coup c'était du coup j'ai pris alors je ne sais attends mince je suis un poisson rouge merci je suis un poisson rouge Philippe-Catherine sexy cool voilà alors pourquoi cette chanson parce qu'en fait c'était celle que j'écoutais juste avant de rejoindre le podcast le hasard de Spotify et aussi parce que en fait cette chanson cette chanson je l'écoutais il y a un peu plus d'un an qu'on pouvait sortir en sortant du boulot et que m'était de bonne humeur dans cette époque-là dans l'époque d'avant le monde d'avant celle où vous croisez Cécile en conférence Ouais Tristesse Et du coup tu l'écoutais et t'aimes bien Mettre la pêche Voilà Comment ? Non je dis du coup tu l'écoutais la musique et t'aimes bien et Laurent il dit ça met la pêche Voilà c'est ça puis c'est presque puis je trouvais ça drôle qu'il soit presque nantais Presque nantais Il est vendé Deuxième dédicace à Arnaud Adria et à tous les Vendéens qui nous écoutent Merci infiniment d'avoir participé On est râche d'avoir eu Cécile C'est très cool Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés On vous dit bon courage prenez soin de vous la pandémie mondiale c'est nul et on vous dit à la semaine prochaine A la semaine prochaine Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz